Voilà, il nous faut du soleil là, Emmanuel. Effectivement. On part où ? Alors cette semaine, on va encore rêver, on va encore voyager très loin. On va se réchauffer, on prend l'avion, 11h de vol et on part à l'île Maurice. On part à l'île Maurice, au cœur de l'océan Indien, entre la Réunion et donc l'île de Rodrigue, un petit coin de paradis. Voilà, magnifique, effectivement. On va bientôt voir derrière moi des images qui vont vous faire fantasmer. Alors on s'envole vers cet archipel qui a été découvert par les Portugais en 1505, pour la petite histoire. Elle est devenue néerlandaise, française et britannique avant d'obtenir son indépendance en 68. Alors l'île Maurice, c'est 2040 km². C'est effectivement, alors on est sous les tropiques, donc grosso modo, il fait beau toute l'année. Les saisons sont inversées. Janvier, février, on évite les cyclones, les pluies. Donc effectivement, privilégiés tous les autres mois de l'année. Et alors voilà, de Port-Louis, à Chamarelle, les terres aux sept couleurs, le jardin du Pamplemousse, le Cap Malheureux, la Rue du Thé, la Plongée. L'Ilo-Gabriel, la Rivière Noire. Ouais, voilà. Ah, je suis contente, c'est divine. Merci de te dire. Les Mornes. Les Mornes. Les Mornes, je dors. On va y venir, effectivement, la région du Mornes. Voilà, on ne s'y ennuie vraiment pas. Et on peut se prélasser, évidemment, sur les plages. C'est destination, voilà. Alors pourquoi partir à Maurice ? Bien évidemment, les plages paradisiaques, le climat tropical. On en a parlé. Et nous, on y voit toujours aussi pour se balader. On y viendra. Effectivement. Alors, l'accueil à l'île Maurice, ce n'est pas un mythe, c'est vraiment une réalité. On y est très bien accueillis, c'est très chaleureux. Les Mauriciens ont vraiment plaisir à venir discuter avec vous, à échanger, à vous faire goûter leur spécialité, à vous emmener sur un marché. Bien évidemment. Très cool, très sympa. Spécialité, il y aurait quoi ? Alors spécialité, la cuisine mauricienne, c'est un savant mélange de cuisine française, indienne, asiatique. Donc on y trouve, bien sûr, beaucoup de piment, de samoussa. On peut bien évidemment ne pas parler du minfri ou du briani. Et c'est l'île du rhum. Donc effectivement, selon... C'est vrai qu'il y a Mauricius qui est excellent. C'est pas que... Enfin, le rhum, c'est souvent les Antilles, etc. Mais de ce côté-ci, il y a des très bons petits rhum. Exactement. Alors il y a une multitude de bars à rhum, justement, pour y déguster des rhum aromatisés. Voilà, donc... Et les visites, vous connaissez visiblement bien ? Oui. Vous nous conseillez quelle visite, Ludémi ? Alors Chamarel, c'est super. Cette couleur. Et puis il y a un petit parc. Et cette terre, c'est ça, Chamarel ? Oui, et cette couleur, voilà. Il y a un très bon restaurant en haut de Chamarel. Qui fait du cram, délicieux. Il y a des très, très bonnes adresses. Et il y a un zoo qui est un petit peu... Un petit zoo, c'est le parc national, qui est dans le sud. Mais je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Vous avez dit que nous conseillons... C'est peut-être le domaine de l'étoile, où j'ai été faire, justement, rando 4x4. Voilà, comme le dit Ludivine, c'est vrai qu'il y a tellement multitude d'adresses. C'est pas le restaurant Paul et Virginie ? Alors, Paul et Virginie, moi, c'est où j'étais à Lille-Auxerre. C'est bien sûr. Lille-Auxerre, exactement. Donc, un petit bateau, 20 minutes, bateau-taxi, très pratique. Vraiment, aller à Lille-Auxerre, ça vaut le détour. Donc, pour les négociations au golf, Paul et Virginie, pour y déguster les crustacés. Vous mettez à l'ombre, sous un parasol. Et un petit mot sur le Morne-Brabant. Alors, le Morne-Brabant, justement, incontournable. Le Morne-Brabant, c'est bien sûr, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le mont le plus culminant. Il culmine à 550 mètres. La vue au sommet est vraiment superbe. Enfin, c'est un endroit où, voilà, il faut y passer. On ne peut pas, pareil, aller à Maurice. Bon, sans n'y pas, on peut passer plus que 4-5 jours en se disant, mince, j'ai fait le tour. Non, non, à Maurice, on n'a pas fait le tour en 4 jours. Bien sûr. Il y a des activités. Il y a plein d'activités. Il faut voir un bon mois, même. Surtout en hiver, un mois et demi, deux mois, c'est bien. On a le temps de tout voir. Et puis on revient, il fait beau. Il y a des processions. Il y a une religion. Toutes ces cultures. Les activités de culture, d'hindouisme, de bouddhisme, c'est vrai que c'est... Avant d'y aller, une petite astuce ? Une astuce avant d'y aller. Alors, j'aurais plein d'astuces à vous donner. Maintenant, effectivement, on a parlé de l'accueil des Mauriciens. Bien sûr, prenez un taxi. C'est une balade en taxi, ouais. Voilà, balade en taxi ou location de voiture. Alors, vous négociez. On va vous demander si c'est la première fois que vous venez à Maurice. Donc, il faut dire non. Ça, c'est dans tous les pays. Sinon, ce ne sera pas le même prix, effectivement. Mais non, laissez-vous, laissez-vous porter. Je le dis toujours, préparez votre voyage avant de partir pour gagner un petit peu de temps, ne rien louper. Mais voilà, une fois que vous y êtes, laissez-vous... Ce n'est pas une manche en plus. Ce n'est pas une manche. Voilà, exactement. Voilà, vous partez tranquillement. Toutes les informations vont s'afficher à l'écran. Vous retrouvez ça sur voyage.automobile-club.org. ... ... ... ...